Salut tout le monde, peut-être l'avez-vous remarqué, nous sommes arrivés au 20ème épisode de la chronique et pour fêter ça, au lieu de vous montrer à nouveau des scènes ratées, ce qui ne présente pas vraiment d'intérêt, on a plus simplement voulu réaliser une sorte de making-of des clodos scientifiques, vous savez, ceux qui font toujours les foufous pour nous expliquer tout plein de trucs. Alors je précise tout de même, on était au mois de juillet et ça a été la journée la plus chaude de l'été, donc c'était des conditions de tournage assez désagréables. Allez, cette petite introduction fête, place au clodo. Alors qu'est-ce que vous faites là, monsieur Basile ? Je suis en train de me changer parce qu'il fait super beau, super chaud. Mais pour monsieur Edouard, on va devoir mettre des pantalons chauds, des kiaouais, des bonnets. Hop, 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 tu rigoles, vas-y, tu rajoutes le pull et le... J'ai chaud, c'est-à-dire que même le sol est chaud. Ouais, je me suis mis pieds nus sur le... c'était assez nul. J'ai envie de garder mes fonds quand même. Alors pour la sécurité de tous, nous allons flouter ces images qui peuvent choquer les moins de 18 ans. Mais ça va, oui, bah attends ! Regardez cette plastique de... Non mais là, tu les... On calbut. J'arrive pas, je suis tellement que je n'arrive pas à retirer mon t-shirt. Je n'y arrive pas. Là, j'ai mis ma petite veste de trappeur. Ça fait 40 degrés. Bon, bah c'est du vrai mouton, hein. Taillé à la broche, hein. Un peu comme vos cheveux ? Un peu comme mes cheveux, oui. Oui, oui, oui. Mais fais gaffe parce que sinon c'est toi qui va te retrouver dans le manteau. Du coup, je fais, regardez, vous pouvez aussi découvrir le monde. Moi, je fais un petit panneau et genre, vous découvrez ce qui se passe avec la caméra, quoi. Et voici les Clodos, par exemple. Eux aussi, ils ne connaissent que leur monde. Les Clodos, par exemple, regardez, si je fais un panneau, vous découvrez le monde, comme nous. Et regardez, c'est magnifique. Vous pouvez aller voir, regardez, vous découvrez. Et c'est cool, ça fait magnifique. Regardez, découvrez, vous êtes fou. Vous êtes incroyable. Le monde est si bas. Le monde est si bas. Oui, oui. Ah, je me sens, on dit. Aussi, vous pouvez découvrir le monde. Avancez, avancez, avancez. Et vous le découvrez, c'est magnifique. Ouais, vous êtes donné. Le monde est dangereux. C'est pas grave, hein. Si, il faut qu'on reste dans le cadre. Justement, le cadre, c'est le seul espace où vous vivez, quoi. Voilà, c'est ça, si on sort, on est en dehors de notre désir. Oui, le monde existe, c'est incroyable. Ah, merde, vous êtes sortis de la caméra. Ah, ouais, vous avez montré de 4 heures. Allez-y, c'est magnifique. Eh oui, le monde existe autour de vous. Regardez ça, vous êtes surpris, vous en pouvez plus. C'est incroyable. C'est mon latin, mon latin. Donc, Basile, vous disiez que vous vous sentez un peu mal à chaque fois que vous arrivez de l'autre côté de la route ? Eh oui, parce qu'il y a plein de bélos, les gens nous veulent du mal. Quoi, tu veux boire de l'eau ? De l'eau ? Ouais, c'est de la sueur, en fait. De mon front et du bas de mon dos. T'intéresse pas ? Vous me dégoûtez, monsieur. Tant mieux. Si vous pouviez me laisse tranquille, sinon je dois appeler... Qui ça, la police ? Du Mams. Vous savez qu'il y a des gens qui vous regardent et qui... avec des gros yeux. Mais non, mais les gens... Mais que font-ils ? Ouais, mais ils adorent, ils aiment bien. Non, mais oui, c'est marrant. Au début, on était gênés. En fait, maintenant, on a l'habitude, on s'en fout. Bah, au bout d'un moment, on n'a plus de dignité, surtout, en fait. C'est ça. À partir du moment où ta dignité est descendue, tu ne peux plus la... Moi, je ne dirais pas descendue. Je dirais que quelqu'un nous l'a volé. Et qui est ce quelqu'un ? Ah, dites-donc, dites-donc. Ça va, ça va, Edouard ? Non, mais ce n'est pas grave, viens, viens, on continue à bosser. Au moment où tu prends le virage, la caméra fait ça, tu vois. Pour faire genre... D'accord. Et moi, je vais faire pareil avec vous. Donc, nous, on est là. Et au moment où je la penche, ça vous fait tomber vers la caméra. D'accord. Tu peux le faire avec le pied ou tu vas le faire à la main ? Je vais le faire avec le pied. En fait, ce que j'espère qu'il y aura dans ta petite vidéo, c'est que les claudoscientifiques, c'est le truc le plus dur à faire dans l'histoire du jeu vidéo. Et là, le fait que tu me filmes comme ça, j'ai la tête déformée. Je ne suis pas un mutant. Je suis un homme. Un homme libre. Tu penches de quel côté ? Les deux. Quand je penche de là, vous tombez... Quel côté d'abord ? Peut-être que je vous dirai, moi. Droite, gauche ! Et toi, à un moment, t'en peux plus, t'en as marre et tu les gueules. Et regardez, attention, ça bouscule vers la gauche, vers la droite. Vers la droite, vers la droite. Vers la gauche, vers la gauche. Accès de chunomie, accès de chunomie. Ça va vers la droite, vers la droite. Ça rend bien, ça marche pas mal. Oui, mais dans ce cas-là, c'est étrange. Dans ce cas-là, c'est étrange, on peut faire le contraire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si tu montes... Enfin, je ne sais pas comment dire. Non, c'est juste qu'on allait dans le mauvais sens à chaque fois, je crois. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'on est dans le moyen. Ah oui, vous avez raison. Ah oui, bah oui, ça revient. C'est-à-dire qu'attendre quand tu vas là, C'est-à-dire qu'on va dans le sens du cadre, mais la logique, c'est ce qu'on... Oui, exactement. Je déconseille à tout homme et à toute femme de boire de la bière et de l'alcool. La drogue, c'est mal, sauf l'héroïde. Vous pouvez vous mettre dans le coin, les gars, comme on serait... À la base, c'est un outil de travail. Ouais, mais j'utilise mes outils, c'est tout. Et salut, les clodos, regardez, attention, ça bascule vers la route, la route, la route, la route, la route, Les lois, la relance, la Seine, la Seine, la Seine, la Seine, la route. Axel, tu peux me mire. La route, la route, la route, la Seine, 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 Seine. Oh, la route, la route, la route. La route, la route, la route, la route. Non mais par contre j'avais une question, vous pouvez vous mettre tous les trois côte à côte s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut s'entre-sucer la bite ? C'est dégueulasse. Non mais est-ce que vous pourriez répondre à quelques questions ? Comment en êtes-vous venu à être des clodos ? Des clodos ? Alors au début on a fait un concours de clodettes et on n'a pas été pris. Après on a acheté un becherel pour apprendre à poser des questions. Des clodos scientifiques si vous voulez. Comment vous en avez-vous ? En vrai je me rappelle pas, je crois que juste Joris il était dans une réelle. Il a dit ouais j'ai besoin de toi Clodo, vous êtes dispo, super. Et vous l'avez bien pris parce que c'est pas très sympa quand même de penser à goût avec Clodo ? Je sais pas et toi c'est très sympa de filmer un meeting-off ? Un truc pas intéressant ? Ouais mais si on pourrait parler de toi justement. On retombe bosser !